Bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés vous vous doutez si c'est ce fond là c'est soit un all nose ou action ou des produits terminés cette fois ci c'est produits terminés donc ça fait pas si longtemps que ça j'en ai filmé en fait mais mon sac est déjà bien bien lourd c'est parti comme d'habitude pas de catégorie je pioche je vous explique ce que j'en pense alors tout d'abord oui c'est vide mais c'est toujours parce que je le transvase dans mon flacon pompe de chez sephora d'ailleurs je n'ai pas tout à fait terminé terminé mais bon donc c'est l'eau micellaire de chez mixa donc c'est l'expert peau sensible donc c'est la spéciale peau très sensible et réactive je pensais que je l'aimais bien celle ci mais je pense que soit ils ont changé la formule soit c'est pas exactement celui là que je prenais parce que ben il fait pas son job je termine toujours avec encore du mascara enfin ça démaquille pas comme c'est censé démaquiller quoi parce que je me démaquille à la base avec une lotion micellaire un peu gel enfin je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo produit terminé parce que je suis au bout donc je me démaquille déjà une première fois avec un produit mais ça ne démaquille pas suffisamment donc je termine avec ça mais le lendemain matin j'ai encore des traces donc c'est que ça fait pas de job mais là qu'est ce que tu fais il n'y a pas il n'y a pas une seule vidéo va pas me faire chier en fait donc non je rachèterai pas celui là je vais retester d'autres choses voilà parce que et bon là j'en plus j'en ai j'avais pris un lot quoi donc c'est great anas et ça a beau être pour les peaux très sensibles et réactives je réagis quand même je rougis donc voilà ça me convient pas donc non je rachèterai pas vraiment je pense à pas la racheter celle ci je jette un recours de cils celui ci vient d'action si ma mémoire est bonne bah le le caoutchouc s'est déjà fondu voilà vous pouvez le voir il s'est fondu et j'en ai pu le rechange et celui ci j'aime pas la prise en main enfin donc non je le jette voilà parce que je m'en servais plus j'ai terminé un après shampoing crème riche garni ultra doux huile d'avocat et beurre de karité pour les cheveux très secs ou frisés j'aime bien j'ai bien aimé celui ci mais je vais vraiment essayer de me trouver des produits sans trop de saloperie mais bon celui ci ça va encore il est sans parabènes sans silicone donc il était pas trop mal je vais voir je vais continuer à tester là je suis dans ma phase où je teste les trucs avec de l'huile de coco tout ça tout ça mais celui ci je l'ai bien aimé donc pourquoi pas me reprendre la gamme entière mais bon j'aimerais quand même me retourner vers des choses un peu moins commerciales on va dire aïe pourquoi je me tape moi mais ouais je sais pas elle va me le réveiller quoi Béla viens ici qu'est ce que tu fous t'arrêtes tu vas te calmer hein pas possible chasse chasse cinglée comme ça donc oui mais pas pour l'instant voilà voilà ensuite j'ai le douche Tahiti Pitanga je vous l'avais déjà montré lors de la précédente vidéo produit terminé et je suis encore en train d'en utiliser l'autre 3 je crois ouais l'autre 3 Tahiti donc j'aime bien mais là je vais en avoir marre voilà donc pas pour le moment non plus oui ils sont bons jette un second recourbecile il va pas dormir parce que la prise en main est pas bonne non plus enfin voilà celles qui ont l'habitude d'en utiliser peuvent comprendre les autres non mais il faut vraiment que je me rachète ces trucs là là sur elle il faut vraiment que je me rachète un lot un ou deux lots pour être tranquille mais voilà c'est pas de la cali cali enfin vous le sentez tout de suite que il va pas tarder à me lâcher donc non je jette voilà ensuite vous savez que j'aime bien tester donc voilà encore un gel douche Tahiti donc à la mangue ça c'est Gogol qui l'avait laissé à la maison lors de son passage pour les fêtes de Noël voilà donc c'est nous qui l'avons terminé on a bien aimé voilà donc ouais celui-là pour l'été ça doit être sympa voilà ensuite pour celles qui suivent pas Gogol c'est mon beau frère voilà ensuite j'ai fini une base à paupières de chez Kiko là on dirait qu'il y en a encore dedans mais quand j'ai essayé de l'avoir je n'avais plus rien donc voilà et ça fait un rude moment bah ça dure des pour moi ces produits là donc celle-ci elle a 7,95€ quoi un truc comme ça il est bien mais bon bah j'essaye de trouver toujours moins cher clairement donc voilà je pourrais peut-être la racheter mais non elle est vide hein j'arrive pas à avoir des produits mais ouais c'est parce que c'est censé garder ça un produit comme ça pendant 6 mois on fait le focus voilà c'est affiché hein 6 mois par contre voilà le temps que tu vides tout ça ben t'en as beaucoup plus de 6 mois même en te maquillant tous les jours comme moi tu finis pas là maintenant je suis floue donc non il y a vraiment un problème entre leur date de péremption et le format du packaging ça c'est un truc c'est pas possible de finir ça en 6 mois c'est pas possible parce que c'est pour la base c'est une base à paupières c'est pas pour tout le bas pour tout le visage voilà et même enfin c'est pas possible de finir ce contenant en 6 mois donc forcément t'es toujours obligé de jeter même avant de finir quoi enfin il y a un problème à ce niveau là c'est pas que pour ce produit là ensuite j'ai terminé je sais pas si j'ai le comment si j'ai le shampoo qui va avec la gamme ultra doux érable guérisseur de chez Garnier donc c'est sans parabènes voilà c'est sans parabènes par contre il doit y avoir du silicone dans celle-ci c'est encore celle que j'utilise j'avais acheté un lot enfin deux lots je pense j'avais acheté deux lots de shampoing un lot de shampoing et un lot d'après shampoing je pense donc c'est celle que j'utilise je vois pas vraiment de d'amélioration donc j'aime pas trop l'odeur donc non et ouais vu que la compo est pas super voilà donc non celui là je le rachèterais pas je vais vraiment faire attention et acheter vraiment ceux qui sont sans parabènes et sans silicone vraiment on le sent le silicone ensuite j'ai terminé un shampoing L'Oréal ELSEV c'est la gamme huile extraordinaire à l'huile fine de coco celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé et enfin voilà je vais essayer de me refaire la gamme entière mais c'est pas écrit qu'il y a pas de silicone non plus dans celui-là est-ce que je le vois dans la compo ? non donc ça devrait quand même aller mais là tu fais pas chier et il sent bon quoi donc ouais je pense que cette gamme là je pense que je vais me la refaire je pense un jour viendra mais voilà j'aime bien les produits à base de huile de coco ensuite j'ai terminé un parfum donc un bourgeois c'est de quel ? il n'y a pas de nom spécial ? non mais bon c'est du parfum de supermarché je vais devoir y retourner je pense donc non je ne rachèterai pas franchement je préfère m'acheter les parfums de chez Eva Beauty Access franchement ensuite j'ai terminé un shampoing chez Laurelette Elsev le spécial anti-casse donc pour les cheveux agressés, cassants ça comble les brèches, ça scelle les écailles mais clairement voilà il y a du silicone dedans il doit y avoir du parabène donc j'ai bien aimé mais c'est pas bon pour moi quoi il sentait bon aussi celui-là donc non je ne rachèterai pas je ne sais pas si je n'en ai pas un deuxième je ne sais plus si je n'avais pas acheté un long ou plus là je n'ai pas donc peut-être que non je n'avais peut-être dû en acheter qu'un mais voilà j'ai bien aimé mais non il faut que j'arrête les silicone et tout ça j'ai les cheveux déjà suffisamment fringués soit ça prend ton cheveux beaucoup plus joli mais bon c'est de la poudre aux yeux quoi on a terminé le Nivea Baby gel lavant douceur corps et cheveux je ne rachèterai pas parce qu'il sent pas grand chose en fait non ils sont en mousse donc non on ne rachètera pas c'est bien pour faire mal de la mousse mais voilà sinon je n'ai pas vu vraiment c'est pas possible elle me saoule sauf toi je vais arrêter pour te faire chier donc c'est un 750 ml mais non je ne le rachèterai pas ensuite j'ai terminé un gel douche exaltant nature et moi à la mûre bio de Bretagne je m'en souviens même plus c'est vous dire donc non ça m'a pas en 400 ml ça m'a pas laissé de bonbons souvenirs c'était pas l'extase voilà donc non je ne rachèterai pas ensuite fleur de douche comme à chaque fois on les utilise jusqu'au bout donc de chez action et oui je vais racheter j'en ai une nouvelle dans ma douche il faut que je m'en rachète une d'ailleurs parce que j'ai plus de backup mais oui je rachèterai voilà ils sont moins chers que celles de chez Stokko donc voilà ensuite j'ai terminé des cotons c'est les ovales ceux-là enfin ils sont ronds peut-être ronds donc les disques à démaquiller avec microfibre de chez Sienne il y en a 140 dans le paquet je ne vais plus à Lidl donc voilà mais ils ne sont pas tip top tip top ça se décroche c'est de la microfibre donc ça dépanne mais de toute façon j'en ai plus donc non je ne pense pas je ne rachèterai chez Lidl voilà ensuite Doudou a terminé un ménène c'est lequel celui-là Musc il les a quasiment tous testés il les aime bien donc oui il rachètera forcément pas celui-ci là il a lequel ? il a le bleu je crois mais voilà il alterne entre chaque parfum pour ne pas se dégoûter on va dire ça et ouais il les aime bien ceux-ci et bon vous les trouvez vous les trouvez à Lidl vous les trouvez à Lidl donc c'est pas mal ensuite il a terminé un Elden Shoulders Sensitive lui il n'utilise que ces shampoings là c'est pas forcément bon j'arrête pas de lui dire mais dès qu'il passe à autre chose c'est pellicule sur pellicule donc voilà mais bon c'est pas pareil il est obligé de se les laver régulièrement sinon il a des cheveux dégueulasses donc il va racheter forcément mais ça serait bien qu'il passe à autre chose voilà ensuite j'ai terminé bon c'est pas le seul mais bon j'en ai mis qu'un dans mon sac normalement les carrés pommettes donc maxi carrés visage et corps il y en a 80 dans le paquet là j'attends désespérément une nouvelle promo habituellement ça tombe régulièrement mais là certainement il n'y en a plus donc j'en ai racheté en solo ça me fait chier mais vivement la prochaine promo et j'en prendrai deux je pense parce que bon bah je les utilise plus pour me démaquiller que pour bébé voilà ce bébé j'ai plus tendance à lui nettoyer les fesses avec des lingettes je sais c'est pas bien mais il fait pas de réaction il a rarement le cul rouge donc voilà et c'est vraiment un gain de temps aussi il faut dire ensuite on a terminé un dentifrice donc le Helmex Sensitive celui-ci c'est celui qu'on adore vous le finissez vraiment 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 j'aime bien le goût j'aime bien l'emballage enfin voilà celui-ci on l'aime beaucoup il marche très très bien donc je le rachèterai même s'il est quand même un peu cher ensuite j'ai terminé un un anti-transpirant oui Narta fraîchissime anti-odeur peau et vêtements efficacité 38 heures je l'ai pas trop trop kiffé celui-là voilà donc non je rachèterai pas celui-là il s'est vidé très vite voilà donc non je rachèterai pas celui-là ensuite on a terminé un non une douche crème voilà une douche crème au chocolat chaud de chez Dope et euh je rachèterai pas non plus c'est écœurant en fait ouais sous la douche c'était écœurant donc euh non on rachètera pas celui-là mais bon c'était d'autres hein ensuite j'ai terminé le Nartin invisible donc ça c'est aussi un anti-transpirant ouais c'est ça fraîcheur pure anti-trage blanche efficacité 48 heures et tout ça et tout ça comme si j'allais pas me laver pendant 48 heures euh c'est celui-ci que je préfère et c'est celui-ci que je vais racheter voilà ensuite je jette une crème soin pour les pieds parce que bon bah la date est passée bah t'es censé le garder 12 mois voilà mais euh j'hydrate rarement mes pieds et dernièrement je voulais le faire parce que j'ai les pieds super secs et que Doudou m'a flingué ma ma râpe électrique là je vais falloir que je m'en rachète une du coup euh donc euh je voulais l'utiliser mais euh c'était que de la flotte et l'odeur a changé donc je le jette mais il va falloir que je m'en retrouve une voilà donc c'était de la marque Biface donc ça vous trouvez ça Stocco, Tati donc voilà tant pis j'ai les pieds secs du coup et ensuite euh j'ai utilisé un masque de chez Action le masque noir là en tissu euh j'ai pas senti vraiment de différence avant et après j'en ai utilisé un autre hier soir mais du coup j'ai pas mis l'emballage dans celui-ci euh l'effet mexicain là euh pareil de chez Action et j'ai l'impression que c'était exactement la même chose dans celui-là et dans l'autre ça avait la même odeur donc euh je sais pas si c'est pas tous les mêmes masques et puis euh mais bon c'est fun ça fait un coup de frais mais euh j'ai pas vraiment senti ma peau plus hydratée que ça après donc euh voilà je vais en tester d'autres voilà pour ça et j'ai terminé une crème pour les mains celle-ci c'est à voilà la rose voilà ouais c'est ça euh c'est de chez L'Occitane euh j'en avais un petit stock et euh bah je les liquide au fur et à mesure mais euh enfin je les aime pas je trouve pas qu'elles hydratent plus que ça alors que c'est censé du beurre de carité et tout et tout mais je trouve pas euh que ça m'hydrate euh plus qu'une autre donc euh non je rachèterais pas voilà je suis déçue je suis déçue je m'attendais à vraiment une bonne qualité de crème et je l'ai pas vraiment retrouvé donc euh voilà donc voilà pour ça ça y est j'ai fini et j'ai encore une vidéo de 20 minutes quoi quasi donc euh je sais pas si j'arriverais un jour à faire des mini vidéos je vais pas y avoir du montage donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous a vous aura aiguillé sur certains produits euh ça vous évitera peut-être d'acheter des produits qui sont pas forcément bons ou euh voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo bye bye merci 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 merci